Des échantillons de tilapia nilotica de la station d'alvinage de Dabu dans la région des Grands-Ponts. Au nombre de 1500, ces poissons à croissance rapide ont survécu grâce à la nappe phréatique de la lagune et de l'eau de pluie. La pomme de surface de vent alimentait les étangs de levage et les bassins de reproduction étangs en panne. Une situation qui perturbe le bon fonctionnement de cette station de levage de poissons. Avec la panne de la station de pompage, nous perdons 30 000 alevins mensuellement. Conscient des dangers liés au manque de reproduction des poissons, le ministère des ressources animales et halieutiques a entrepris des travaux de réhabilitation de la station d'alvinage de Dabu. A Jacquesville, les ouvriers de la station d'alvinage assainissent l'environnement des bacs circulaires, lieux de reproduction des mâchoirons et silues. Ils sont asséchés parce que l'électropompe qui les alimente est aussi hors d'usage. Après une visite, le coordonnateur du programme d'appui à la gestion du rap des ressources halieutiques a su que des dispositions ont été prises pour rendre les stations de levage de poissons de Dabu et de Jacquesville fonctionnelles. Par la volonté du gouvernement, la station de Moprième est à un stade un peu avancé de réhabilitation. La station de Jacquesville sera réhabilitée très prochainement. Nous commençons les travaux à la fin de ce mois-là. Et nous estimons que d'ici deux mois, nous devons pouvoir mettre les deux stations à leur niveau de production maximal. Quand ils seront opérationnels, les bacs circulaires d'alvinage et de reproduction de Jacquesville vont accueillir une grande quantité d'alvin et de géniteurs. Nous avons une éclosérie qui a une capacité de huit bacs circulaires et donc nous pouvons accueillir 200 géniteurs. Et donc au total, nous avons une capacité de production d'alvin de 1 million, qu'il s'agisse des silues ou des mâchoirons. Les poissons issus des stations de levage seront mis à la disposition des aquaculteurs privés. C'est que le gouvernement veut réduire le déficit de production nationale de poissons, actuellement estimé à plus de 300 000 tonnes par an.